... Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Un nouveau rendez-vous de football, Grégoire Margoton et Darren Thulette au commentaire. Bonjour Darren. Bonjour Grégoire, et bonjour à vous aussi, chez vous. Les joueurs entonnent l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour cette rencontre. Dans la profondeur, passe interceptée, André Carillo, c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux. La longue ouverture sur l'aile, qui est bien placée, Roquet le geste, il centre là-bas au second poteau. Et ils essaient de repartir de derrière. Qui est le premier sur ce ballon ? Il est servi ! Le tacle est très propre ! André Carillo ! Guerrero ! André Carillo ! Ce ballon bien dosé ! Le ballon s'en touche ! L'Australie qui peut construire. L'Australie qui a davantage le ballon mais toujours pas de tir au compteur. Repiqué dans l'axe peut-être. Il peut y aller ! Il tente de la jouer dans l'espace ! Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. C'est bon ! J'ai des lacs ! Oh ! Le petit ballon piqué ! Cotiflet, hors jeu ! Ouh là 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 ! C'est juste, juste, il est quasiment sur la même ligne ! Le gardien loin devant. Ça joue à gauche. Alors, que va-t-il faire ? Oh, le duel ! Oh, très bon ballon ! Le bon dégagement ! Le Perrault qui essaye de construire pour trouver la faille dans la défense ! Il réussit à glisser ce ballon dans l'espace. Pas assez précis. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile ! J'ai des lacs ! Oh, la maîtrise ! Quel bonheur pour les yeux ! Allez, on commence à s'ennuyer là ! Ce match manque de but ! La passe dans la profondeur ! C'est joué long ! Le bon dribble ! Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux ! Le bon centre ! Oh, le centre était magnifique ! La finition un peu moins ! L'Australie qui cherche l'étincelle ! Il n'arrive pas à se rapprocher ! Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu ! Oh, ce jeu de passe, quel régal ! C'est joué long, attention ! Un ballon intéressant, qu'elle maîtrise ! Pour que ça va partir vite ! Et il est passé ! Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise ! Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite ! Et le ballon qui est remis dans l'axe ! Il écarte, il joue sur l'aile ! Allez, ça peut faire mal ! Le centre est parti ! Il peut y aller ! Quel manque de conviction sur cette frappe ! La position était idéale face au gardien ! Il s'est débrouillé pour ne pas marquer ! C'est presque un exploit ! Il met la tête ! Et premier but pour l'Australie ! Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action ! Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir ! Bravo ! Le jeu reprend, ça fait 1-0 ! Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais faut pas arrêter là-dessus ! Faut chercher à faire le break ! Le long dégagement du gardien ! C'est intercepté, un peu d'air pour la défense ! L'ouverture lumineuse ! Ça joue à gauche ! Bien joué, ça ! C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire ! Voilà une bonne occasion de contre ! Le Pérou qui peut construire ! Il allonge ! Quelle bonne passe ! L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau ! Le ballon traîne toujours, attention ! Il joue en profondeur ! Quelle maîtrise ! Ça doit faire but ! Oh la frappe ! Oh l'intervention magnifique ! Guerrero ! La bonne passe ! Il grisse le ballon en profondeur ! Quelle location ! Attention ! L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps ! L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps ! Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart ! Rien n'est donc joué dans cette rencontre ! Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité ! Ils méritent un avantage ! L'Australie qui est donc devant a mi-parcours dans cette rencontre avantage d'un petit but ! La seconde période, c'est parti ! Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période ! En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre l'avance ? Il joue dans l'espace ! Joli passe lobée ! Il est tout seul ! Il est sur le côté ! Le soutien derrière lui ! Belle passe lobée ! L'interception, bien jouée ! Cedinac ! Oh, il a bien vu son coéquipier ! Il choisit la profondeur ! Quelle précision ! Il va frapper ! Il a champ libre ! André Carillo ! Guerrero ! Guerrero ! Guerrero ! Il va provoquer, il s'échappe dans sa chance, bien repoussé par le gardien, incroyable comment il est allé la chercher, ça semblait s'est dirigé tout droit au fond. Ça, c'est directement pour le gardien. Jedinac, qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Eh ben dis donc, niveau marquage, il ne rigole pas. Pour trouver la faille dans la défense. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la paste n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Il décide d'allonger le jeu. Un ballon intéressant. Il est bien placé. André Carillo. Dites-moi, Daren, votre sentiment sur cette rencontre. On se dirige doucement vers une courte victoire, mais attention quand même. L'accélération. Il cherche son coéquipier. Ça peut être extrêmement dangereux. Ce ballon bien dosé. La passe est précise. Il peut frapper. Et il marque. Et ça fait désormais deux buts d'avance. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Mais il est inarrêtable. Il est enarrêtable. Merci. C'est parti ! Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là c'est un but qui fait du bien. A 2-0 ils peuvent voir venir. Belle passe lobée sur l'aile. Oui oui il était hors jeu. Et ce ballon vers 6 attaquants. C'est joué long vers le poteau de corner. André Cario reçoit le ballon. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. C'est dégagé loin devant. Alors que va-t-il faire ? Ouverture vers le poteau de corner. Il a du champ sur le côté. Voilà une nouvelle chance sur corner. Le Pérou. On attendait un arrêt de jeu. Le changement peut maintenant s'effectuer. C'est dégagé. Ça manque un peu de solution. Il joue en profondeur. La belle interception. Et c'est directement récupéré. L'Australie qui peut construire. C'est sorti. Il y aura une touche. Oh ce jeu de passe. Quel régal. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça expliquez-nous ? Il reste à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu. Plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah ok. C'est osé. C'est joué long. Attention. Ça passera sur le côté. Jelinaq. Qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. C'est joué derrière. Ce ballon bien dosé. Ah il est bien monté. Oh l'interception. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense. Mais c'est intercepté. Il y avait de l'idée là. Mais le geste n'a pas suivi. Un ballon intéressant. André Cario. Guerrero. Le Perrault qui cherche l'étincelle. C'est puissant sur l'aile. Quel passe. Il tente de la jouer dans l'espace. Dans la profondeur. C'est bien donné. Il est passé. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. C'est bien fait ça. Repiqué dans l'axe peut-être. Le bon dribble. Pour trouver la faille dans la défense. Ça y est. Les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Oh quelle belle performance de leur part aujourd'hui. Franchement c'est régalé à commenter cette rencontre. C'était vraiment un superbe spectacle. Alors dites-moi. Dites-nous. Qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent. C'est eux qui ont fait la différence. Au revoir à tous et à bientôt. Merci Darren pour votre expertise. Sous-titrage ST' 501